Le plus important c'est qu'il faut surtout retenir que les crises sont toujours des phases d'opportunités. Je pense que c'est le plus important pour les étudiants, pour des futurs chefs d'entreprise également, financiers, traders et autres, le plus important c'est de comprendre qu'on ne peut pas éviter les crises, on ne peut pas éviter effectivement la formation de bulles, par contre l'important c'est de sortir par le haut. Donc c'est là où l'enseignement de l'économie est absolument indispensable et surtout de garder en permanence le bon sens. Avec cette règle de base, plus le rendement augmente, plus le risque augmente effectivement. Donc voilà un petit peu le vrai message, ne pas se laisser avoir par les effets de mode, garder le bon sens et surtout avoir de l'ambition bien entendu mais toujours de façon raisonnée. Une autre grande qualité pour être un étudiant et surtout un futur financier c'est avant tout de savoir innover. Je pense que c'est le plus important d'avoir tout le temps cette démarche d'innovation. Bien sûr pas simplement dans la high tech ou dans la recherche développement mais de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus par rapport à la concurrence avec bien sûr du sérieux, de la transparence, du travail également et donc ça je pense que c'est le plus important et surtout une culture économique qu'on doit développer. D'ailleurs on doit toujours être optimiste mais surtout réaliste. Alors la chose la plus importante que j'ai entendue aujourd'hui c'est qu'on est dans un contexte assez compliqué en ce moment. On a plusieurs éléments à prendre en compte. On a d'un côté le Brexit au Royaume-Uni donc qui pèse un petit peu sur l'Europe. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de l'Union Européenne. On a aussi la partie en ce moment guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis qui pèse aussi beaucoup sur l'euro et le dollar, la parité euro-dollar. Et en plus de ça en Italie on va avoir un autre élément à prendre en compte c'est qu'on a aussi le côté le déficit qui est de plus en plus important dans les pays qui sont en quelque sorte en récession. Donc on va voir la Grèce, on va voir l'Italie également. Donc on est vraiment dans un contexte assez compliqué. On est en quelque sorte en montée au niveau des marchés financiers. Donc que ce soit le CAC 40, le Dow Jones, on pourrait anticiper une prochaine crise en tout cas sur les différents pays dans le monde en général. Investir aujourd'hui dans le Bitcoin tout simplement je pense que c'est dangereux parce que cette monnaie entre guillemets parce que c'est pas vraiment une vraie monnaie mais elle n'est pas du tout réglementée. Alors certainement un jour les crypto-monnaies seront réglementées, seront encadrées par les banques centrales donc là on pourra y aller mais aujourd'hui je pense que c'est dangereux. C'est un peu mon rôle d'économiste de dire qu'aujourd'hui eh bien il n'y a finalement pas grand monde de sérieux derrière. Alors évidemment il y a un mouvement de spéculation et autres c'est sûr mais le plus important c'est de rester connecté à une réalité économique. Et aujourd'hui le Bitcoin n'est plus connecté à une réalité économique. Aujourd'hui il faut toujours investir dans des placements à la fois risqués mais qui ménagent entre guillemets un certain couple rendement risque. C'est-à-dire qu'on doit pour moi le meilleur placement reste malgré tout la bourse, les actions parce qu'au moins il y a des dividendes donc là aussi il faut investir dans des vraies valeurs, pas simplement sur des indices ou sur certains trackers qui suivent ou autres. Surtout le vrai enjeu c'est des vraies actions avec des dividendes, savoir faire des allers-retours. Sur le CAC 40 par exemple aujourd'hui il y a un grand range de 40000 à 5000. Donc là on est au-dessus des 5000 donc ça veut dire que ça va baisser et ensuite on pourra revenir. Donc avoir cette démarche d'aller-retour mais pas seulement faire des coûts en bourse comme on dit mais avoir cette dynamique de moyen long terme pour récupérer effectivement ensuite des dividendes. Par contre il faut surtout délaisser les dettes publiques qui à mon avis sont extrêmement dangereuses et surtout ne ramène quasiment rien. Donc non seulement ça ramène pas grand chose et en plus c'est dangereux donc ça vaut vraiment pas le coup. Alors financière on arrive un petit peu à la maturité puisque on est à la cinquième année et avec nos différents programmes, un programme historique comme la compliance, la finance de marché, finance d'entreprise, la gestion du patrimoine, immobilier et un petit peu la nouveauté c'est que nous préparons pour la prochaine rentrée deux programmes, un spécialisé en cybersécurité finance et un autre en blockchain, data et innovation. Alors nous organisons des masterclass, c'est un complément entre autre de l'équipe pédagogique qui a mis ça en place puisque chez Financia nos étudiants sont en alternance donc en entreprise mais en plus de ça ils ont des cours traditionnels au cours de la semaine mais nous voulons un petit peu ce format comme ça plutôt en fin de journée mettre en place des conférences pour apporter quelque chose de très pragmatique en fait donc c'est pas vraiment un cours mais c'est quelqu'un avec une grande expérience qu'il vient transmettre son savoir. Nous avons sélectionné Marc Thélic premièrement parce que c'est un grand économiste voilà qui exerce avec beaucoup de talent depuis longtemps donc on avait très très envie de l'avoir parmi nous. Ensuite il y a une façon un petit peu un petit peu spécifique parce que il est souvent très très clair je dirais dans ses propos et je pense que pour avoir des propos aussi clair que lui il faut excessivement bien maîtriser ces sujets donc je pense qu'effectivement il peut transmettre aux étudiants son savoir, ses connaissances et ça nous semble très utile. ... ... ... ... ... ... ...